Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous montrer, pour vous parler de, bon, ce que j'aurais voulu savoir quand même quand j'étais à mon jeûne âge, vous comprenez un peu, donc d'accord, quelques conseils pour les jeunes qui viennent d'arriver, bien vous êtes en train de grandir, moi je suis en train de grandir bientôt, j'ai eu 50 ans, donc je peux que donner conseil à ceux qui sont derrière moi, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai eu mes échecs, j'ai eu mes réussites, j'ai eu bien différents trucs, donc la première des choses, ne craignez pas l'échec, d'accord, chaque échec que vous avez, c'est une opportunité pour vous d'apprendre quelque chose, la deuxième des choses, prenez soin de votre santé physique et mentale, faites du sport, si vous vous rendez compte que vous étiez maigré, après vous commencez pas à grossir, faites du sport, ne laissez pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à réussir, mais leur santé ne leur permet pas de jouer de leur réussite, cultivez votre curiosité chaque jour, quand vous cherchez des informations, ne restez pas, si ce que une ou deux personnes vous ont dit, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, vous avez l'impression que ce n'est pas ce que vous voulez savoir, continuez à chercher, allez parler aux gens qui vont dire, vous allez vouloir prendre par exemple prendre des boulots quelque part, on va vous dire que là on ne prend pas les noirs, là on ne va jamais te prendre d'accord de ton niveau, allez essayer, ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, ça retourne à l'échec, si vous échouez, vous n'aviez jamais essayé, vous n'aviez jamais essayé, quatrième chose, entourez-vous de personnes positives et inspirantes, s'il y a des gens autour de vous, chaque fois que vous avez une idée, vous vous en parlez, ils sont là, toi tu es sûr, tu ne penses pas que tu rêves trop, tu ne penses pas que tu exagères, s'il y a des gens comme ça autour de vous, fuyez-les, entourez-vous des gens qui réussissent, quand vous voulez des conseils, regardez ceux qui sont en train de vous conseiller, demandez-vous est-ce que cette personne est là où j'ai envie d'être, pour que je puisse prendre son conseil, vous comprenez un peu, c'est comme je vous prends l'exemple de, par exemple une, tu es en train de sortir avec ton copain, qui fait des trucs que ça t'énerve, mais tu t'en vas demander conseil à ta copine, c'est le bateau bien ta carte copine, tu as trois, quatre gars, tu veux être marié, tu dois demander conseil à une femme qui est déjà mariée, que tu penses bon, elle est ok dans son couple, même si elle n'est pas heureuse, mais elle est dedans il y a longtemps, c'est quoi, quelle technique elle utilise tout ça, tout ça, c'est ce que vous voulez faire. Cinquième chose, économiser de l'argent, j'aurais vraiment, vraiment voulu que quelqu'un me dise au début de mon arrivée, fafa, économise de l'argent, économise de l'argent, on m'a dit, d'accord, mon patron, mon premier patron m'a dit, c'est ça qui m'a permis d'assumer ma première maison et de réduire mes dépenses, mais franchement, je ne savais pas quoi faire avec mon salaire, quand j'avais mon salaire, je payais le loyer, les factures, tu me restais un peu, je fais un peu de shopping, le reste que j'économis, souvent, je réglais les problèmes de famille avec, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, ok, le reste, au moins la moitié dans un compte, bien, investis ça quelque part, et le reste, tu y es de la famille avec, mais moi, j'ai envoyé tout au pays, bien, je faisais toujours quelque chose avec, non, l'argent ne restait jamais, donc j'aurais vraiment voulu apprendre ça dès le début, et peut-être j'aurais beaucoup plus d'investissement que maintenant. Sixième chose, soyez patient dans la poursuite de vos objectifs de long terme, d'accord, si tu veux devenir nerd, ceci, tu veux devenir technicien en informatique, quelque chose, ça prend du temps, c'est les études, d'accord, si tu veux un diplôme, on te dit que, ok, ce diplôme va te prendre quatre ans, tu te dis, il y a quatre ans, c'est trop, tu veux devenir infirmière, ou bien anesthésiste, ou bien docteur, ou bien avocat, on te dit que ça t'apprend huit ans, deux ans, deux ans, sept ans, deux ans, parfois c'est long, on dit non, et finit, on ne finit pas à laisser, ne laissez pas tomber, essaye, c'est pour ça, il dit, même si vous allez aller, combien vous prenez un cours, deux cours, moi, mon cours, par exemple, mon diplôme d'associer du gris, c'est un diplôme qui est censé faire deux ans, mais je l'ai fait en quatre ans, parce que je travaillais deux, trois boulots, et je dis, j'allais toujours à l'école, ça m'a pris du temps, mais finalement, je l'ai eu, donc c'est rien par rapport à d'autres qui sont devenus docteurs, avocats, pilotes, tout cela, mais quand vous avez un objectif, si on dit que ça doit prendre du temps, donnez le temps que ça doit prendre, investissez dans le temps, sinon vous ne pouvez rien récolter des années plus tard, vous n'allez rien faire, dix ans après vous vous retrouvez sans diplôme, sans rien, bon, vous êtes toujours à la case départ, donc c'était mon, sixième conseil, septième, ne vous comparez pas constamment aux autres, chacun a son propre parcours, chacun a son propre parcours, à faire de comparaison, moi, je n'avais pas à faire, parce que à la fin de compte, ça ne finit pas fait mal, si tu te compares à quelqu'un, que ses parents, peut-être, étaient déjà millionnaires, ou bien ses parents avaient déjà tout fait, puis la personne même avait vis-à-vis de l'autorité, la personne est venue ici, mais on continue à lui envoyer 1000 dollars chaque mois, lui, son loyer maman continue à payer, malgré qu'il va à l'école, bien, il étudie, tout cela, tu te comprends à cette personne, toi qui n'as personne, c'est toi le client de ta famille pour aller aux Etats-Unis, bien, ou en Europe quelque part, et c'est toi qui va te comparer à ses autres amis, il s'habille ici, qui s'habille de marque, toi, mais tu veux faire ça, et tu vas souffrir pour rien. On va arrêter de faire les comparaisons, parce que tu veux peut-être m'enlever de ma situation, papa, et puis tu vois que, ah, papa, je vais aller aux Etats-Unis, moi, mais je dois faire ci, papa, épouser tel, moi, mais je dois épouser tel, papa, tel, vois-tu, moi, mais je dois, si tu fais tout ça, tu vas souffrir pour rien. Afin de comparaison, c'est la souffrance qui sort dedans, ça, vous mentiez, moi, je ne sais pas quelque chose de, c'est la souffrance qui sort dedans, il n'y a rien. Parce que, en fin de compte, tu vas te créer des soucis pour rien, c'est pour les faits qui life, les trucs comme ça, moi, je ne suis pas dedans. Tu veux, mais si, ça ne m'a jamais plu. La dernière chose que je fais, je dis, il y a plein de choses, mais je vais m'arrêter à se tuer. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous-même et pour ceux qui vous rendent heureux. Et ça, ça peut me tuer. C'est pas facile, c'est pas facile de prendre du temps pour soi. C'est pas du tout facile, mais il y a des moments où je peux faire trois mois sans décorcher aucun téléphone. Parce que je sais que tout ce qui vient dans mon téléphone, c'est problème ou c'est souci ou bien c'est quelque chose. Parfois, même, je sais que, bon, cette personne, c'est pour moi, peut-être quelque chose de bon, mais je ne veux pas passer. Parce que, franchement, parfois, on en a ici et puis on veut juste se carter du monde. Mais comme tu ne peux pas aller t'enfermer quelque part, tu dois continuer ta journée, aller au boulot, faire ci, faire ça. Tu es obligé de vivre avec les gens, bien, de vivre dans l'environnement. Donc, ce qu'on a eu à faire, c'est de couper du téléphone, se couper des réseaux sociaux. Vous allez voir de temps en temps, vous n'allez pas me voir en ligne en tant que tel, juste poser un, deux trucs. C'est juste pour me couper un peu, quoi. Juste pour prendre du temps pour moi, pour me demander moi-même qu'est-ce que ça ne va pas. Bon, ce que les gens font normalement aux États-Unis, bien en Europe, c'est d'aller chez les thérapistes, les trucs comme ça, prendre des conseils. Mais nous, en Afrique, on n'est pas habitué à ça, d'accord? Même dans mon boulot, on nous offre ça tout le temps, tout le temps. Mais ce n'est pas un truc auquel on n'est pas habitué. Donc, ce que moi, je fais, c'est que j'essaye de faire ma propre thérapie en moi-même. Et ce que je fais dans ce genre de prière, c'est de prier beaucoup souvent. Prendre soin de moi, peut-être acheter une nouvelle perruque, acheter une nouvelle robe qui me plaît. Au moins, l'argent ne va pas aller quelque part. Prendre soin de moi, aller à un endroit, découvrir un endroit, prendre des vacances et faire ça. Il y a des gens, ils ont fait 5 ans, 6 ans ici aux États-Unis, ils ne sont jamais allés en vacances quelque part. Parce que les problèmes, c'est trop, c'est trop, c'est trop bien. S'ils se font, on va commencer courant, on va aller régler d'autres problèmes là-bas, des trucs comme ça. Prenez du temps pour vous. Faites de belles choses pour vous. Parce que franchement, c'est la seule chose que votre mémoire se rappelle. Moi, dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est seulement les bons moments que j'ai eu avec moi-même que je me rappelle. Mon cerveau, je ne sais pas, ma mémoire est bizarre. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous rendent heureux. Sortez avec celui qui vous en est heureux. Si quelqu'un ne vous rend pas heureux, laissez la personne chercher une autre personne. Les filles, les gars, la vie, ce n'est pas compliqué. Parfois, trois points de suspension. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop aller. Je ne sais pas que la vidéo, c'est trop longue. Elle est déjà longue. Prenez soin de vos bisous. On se retrouve après. Je m'appelle pour aller prendre un déjeuner du samedi matin. Avec ma petite robe. J'ai acheté la robe. Je ne sais pas où, sur le biais ici. Très jolie. En tout cas, j'aime beaucoup la robe. Ça me donne comme les petits hommes. Après, je vais vous faire un truc de tout l'ensemble. Une vidéo de tout l'ensemble. Bisous. Bye. Bonne soin de vous.